Générique Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale. Un axe fort de leur stratégie et voici le sommaire. Mon invité c'est Alexandre Bélanger, le cofondateur de Belco, importateur de café et de cacao qui transporte ses cargaisons en bateau à voile. Première livraison en provenance de Colombie et du Brésil prévue cet automne. Dans le débat de ce Smart Impact, la multiplication des épisodes climatiques extrêmes qui obligent les villes et les collectivités territoriales à mettre en place des plans d'adaptation et de réaction aux crises. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Mauve qui facilite le parcours d'aide et de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact tout de suite. L'invité de Smart Impact c'est Alexandre Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Belco, créé en 2007 avec votre père Nicolas Bélanger. C'est quoi votre métier ? Notre métier c'est le sourcing, l'importation et la distribution de café et de cacao. D'accord. Avec une petite particularité, c'est qu'on fait du café et du cacao de spécialité. Donc on est sur des produits qui sont traçables et durables. Oui. Et puis on va rentrer dans le détail et dans la nouveauté qui est le transport par bateau à voile. Ça c'est un cran supplémentaire dans l'engagement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils sont vos clients ? On les trouve où les produits Belco ? Alors nos clients sont des artisans. C'est une autre particularité de l'entreprise. Depuis la création, on a décidé de bosser exclusivement avec des artisans. Donc on travaille avec à peu près 1500 artisans qui sont répartis dans une trentaine de pays d'Europe. Qui sont les torréfacteurs ? Et donc des artisans torréfacteurs chocolatiers pour le cacao et torréfacteurs de café pour le café. Et on peut les retrouver localement en fait. Ils sont disséminés un petit peu partout en France, dans les centres-villes ou en périphérie maintenant. C'est un marché qui progresse ? Comment il se porte le marché peut-être du café ? Parce que moi j'ai en tête, en vous posant la question, la concurrence entre des machines à dosettes et des machines avec des grains. Comment se porte le marché sur ce que vous travaillez ? Globalement, le marché en valeur, on va dire, il se porte bien. Et spécifiquement, le marché des produits de qualité, le marché des artisans se redéveloppe depuis une dizaine d'années. Donc oui, il y a de plus en plus de torréfacteurs. En même temps, on était passé en 30 ans d'à peu près 3000 torréfacteurs à 200, 300 ces 15 dernières années. Et là, ça remonte. Je dirais qu'il y a un vrai attrait, à la fois pour les métiers du café, mais aussi pour le produit. Vous avez fait évoluer votre modèle depuis la date de création 2007, notamment autour de ces enjeux de durabilité. À partir de quand et pourquoi ? Alors oui, on a fait évoluer radicalement notre modèle à partir de 2014. Et pourquoi ? C'est né d'une prise de conscience. En 2007, on crée la boîte. On travaille exclusivement avec des artisans. Et assez rapidement, je me rends compte qu'il y a... Ça manque de transparence. On n'arrive pas à améliorer la qualité. On n'a pas de traçabilité. Et donc, je ne voyais pas du tout d'avenir pour cette filière qui regroupait les paysans d'un côté et les artisans. Donc, en fait, il y avait deux solutions. C'était soit continuer comme ça et se prendre un mur un jour, soit chercher à évoluer. Et donc, on a cherché à évoluer. On a commencé par évoluer sur l'amont de la filière. Donc, aller en direct, acheter les cafés aux producteurs pour avoir un vrai accès, une vraie traçabilité. Et assez rapidement, en fait, et très naturellement, les sujets de traçabilité, de qualité nous ont amenés sur des prises de conscience sociale, environnementale. Oui. Alors, il y a l'aspect environnemental, l'aspect social. Je commence par l'environnemental, c'est-à-dire sur comment on produit le café ou le cacao. Et avec quels impératifs environnementaux. Ça veut dire que vous accompagnez les producteurs, c'est ça le principe ? Alors oui, on accompagne les producteurs depuis 2014. Alors aujourd'hui, on a créé des équipes sur le terrain. On a des équipes en Éthiopie, en Colombie, au Brésil, au Salvador, au Guatemala. Et ces équipes, il y a des ingénieurs agronomes, tout simplement, des ingénieurs techniques, des spécialistes de la qualité qui accompagnent les producteurs pour les faire évoluer dans leur agriculture. Et depuis l'année dernière, on a même créé une première ferme école, expérimentale, dans laquelle on accueille les producteurs pour leur apprendre un petit peu à faire évoluer leur agriculture vers des méthodes qui sont plus vertueuses, assez simplement vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Je lisais que 50% des surfaces cultivables d'Arabica sont amenées à disparaître d'ici 2050. Alors ça, c'est sans doute si on ne fait rien. Mais bon, on peut espérer faire baisser un peu ce chiffre. Ça veut dire qu'ils sont aussi victimes du changement climatique ? Ils le ressentent, les agriculteurs, les producteurs avec lesquels vous travaillez ? Oui, oui, oui. Moi, je l'ai ressenti, en fait, assez tôt, depuis 2013-2014, quand je me promenais dans les pays producteurs. En fait, je me rendais compte, en discutant avec eux, qu'ils arrêtaient de cultiver dans les zones les plus basses. Parce qu'ils faisaient trop chauds ? Parce qu'ils faisaient trop chauds, en fait. Et du coup, ça développait des maladies. La qualité baissait aussi, parce que le temps de maturation était plus faible. Donc, on avait des cafés qui étaient moins aromatiques, donc moins rémunérés sur le marché. Et ils commençaient à produire sur des zones qui étaient plus en altitude, sur lesquelles ils n'avaient jamais réussi à produire du café. Donc ça, c'est finalement... Ça, c'était déjà il y a une grosse dizaine d'années. Et aujourd'hui, oui, clairement, ils sont touchés. 50%, peut-être même que ça sera plus, si on ne fait rien. Mais aujourd'hui, la qualité de l'agriculture dans le café, dans le cacao, c'est une catastrophe. Et alors, l'aspect sociétal ou social, c'est la rémunération. Donc là aussi, quels engagements, quelles actions vous menez ? Au niveau de la rémunération, le truc est assez simple, en fait. C'est d'améliorer la qualité. Donc, c'est sortir d'une démarche de matière première et rentrer dans une démarche de produit agricole, dans laquelle on peut développer une qualité qui est liée à un savoir-faire et qui peut être rémunérée durablement. D'accord. Donc, s'ils font du café de bonne qualité, il sera vendu plus cher. C'est ce que je comprends. Exactement. Bonne qualité organoleptique, c'est-à-dire qu'on est quelque chose de délicieux. Et maintenant, on essaie de rentrer dans la valorisation de la qualité aussi agricole, à savoir que si finalement, on rentre dans une démarche qui permet de sortir d'une agriculture qui détruit et qui est extractive vers une agriculture qui permet de régénérer les systèmes, le consommateur puisse donner plus de valeur à ce produit. Est-ce qu'il y a des difficultés de recrutement aussi ? Parce qu'on est où ? On est en Amérique du Sud, on est en Afrique, j'imagine. Est-ce que c'est un métier vieillissant, un métier de producteur ? Il y a beaucoup de métiers quand même dans le café. Le métier de producteur, oui, c'est un métier vieillissant et on cherche à renouveler les générations. Mais pour ça, il faut rentrer dans une démarche de produit agricole, comme je disais. Si on n'arrive pas à rendre fier le producteur de ce qu'il fait, et si on ne le fait pas rentrer dans une démarche de produit agricole de qualité et qu'on n'arrive pas à développer en lui cet amour, cette passion pour le produit, alors il va continuer à faire du café comme il pourrait faire du coton ou autre. Et ce sont des métiers très difficiles. Si on ne trouve pas de sens, si on n'est pas fier, on arrête. Il y a une nouveauté cet automne, c'est qu'une partie de vos cargaisons sont transportées en bateau à voile. Expliquez-nous, je vois bien pourquoi vous avez fait ce choix, on est dans une cohérence, mais peut-être, est-ce que c'est entre l'idée et la réalisation, quels freins ou quels obstacles vous avez dû affronter ? Il y en a eu beaucoup. Donc le pourquoi, effectivement, il est très simple, c'est la cohérence. Le sujet de l'environnement, c'est d'essayer, ou en tout cas de la démarche environnementale, c'est aussi de construire une filière plus résiliente et qui maintient un certain niveau de désirabilité auprès du consommateur. Donc construire cette cohérence, ça permet aussi de travailler sur la désirabilité de la filière. On a lancé ce projet en 2018 et quels freins... Ah oui, donc je vois les freins là, puisqu'on est 60 ans plus tard. Oui, on a mis 6 ans avec la société TWT à pouvoir rendre possible ce transport de café et de cacao à la voile. Et la première des choses déjà, ça a été de trouver des financements pour construire les premiers bateaux. Et puis pour nous, de prendre l'engagement sur des bateaux complets. Donc quand on est finalement une PME, une ETI, on va dire, ce n'est pas forcément simple de prendre des engagements aussi importants. Mais si on ne prenait pas ces engagements, les bateaux n'existaient pas. Donc l'engagement, c'est-à-dire la totalité de la cargaison, c'est vous ? La totalité, en fait, on loue le bateau, on passe du statut de chargeur à celui d'affraiteur. Ça veut dire qu'on... C'est un métier supplémentaire. Oui, oui, oui. Donc globalement, on s'est engagé sur la totalité de la capacité de chargement pour rendre possible ce transport à la voile. Parce que si on s'engageait que sur un sixième décale, en fait, ça posait un problème. Il fallait trouver des clients. Est-ce que ça va moins vite ? Alors, ça va plus vite. Le temps de transport, oui. C'est contradictif, ça. Oui, bien sûr. Le bateau va un petit peu moins vite. Il va peut-être mettre trois jours de moins. Mais le truc, c'est qu'on réserve la totalité du bateau qui nous est dédié, qui va sur des quais de chargement qui sont dédiés au transport à la voile et qui ne sont pas congestionnés. Et donc, finalement, le bateau accède facilement aux quais de chargement dans les pays producteurs, charge, part et part à destination du Havre, directement. Donc le temps que vous perdez pendant le transport, vous le gagnez. On a un temps de transport qui est divisé par deux. On n'utilise plus des portes containers avec une capacité de 22 000 ou 23 000, je dirais, boîtes, comme on dit, qui nécessite d'aller dans plusieurs ports pour charger, dans plusieurs ports pour décharger. Les premières livraisons, c'est pour quand ? La première livraison, c'est pendant dix jours. Ok, donc fin octobre. Il arrive d'où, le café ? Le café arrive de Colombie. Ok, et il y en a d'autres qui sont prévus, ça y est, vous avez en charge ? Bien sûr, dans un mois, on a le Brésil qui va partir. Et à partir de l'année prochaine, on va ouvrir l'Amérique centrale. Donc il y a plein d'autres bateaux qui sont prévus. Et on est très excités à l'idée d'ajouter une nouvelle pierre à la démarche environnementale de la filière café. Merci beaucoup, Alexandre Bélanger. Et donc, bon vent, on peut le dire, à votre cargaison de café. C'est Belco. On passe à notre débat. Comment adapter nos villes et nos côtes aux épisodes climatiques extrêmes ? Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Dépression Kerk en France, ouragan Milton en Floride. Les épisodes climatiques extrêmes se multiplient. Comment adapter nos villes et nos côtes à cette exceptionnelle qui devient la norme ? On en parle avec Marie Dégremont. Bonjour. Vous êtes responsable des études à la Fabrique de la Cité. Nicolas Perrin, bonjour. Bonjour. Nicolas Perrin, directeur régional Île-de-France d'Eledis. On va présenter en quelques mots la Fabrique de la Cité. C'est un cercle de réflexion, cercle de réflexion des transitions urbaines. Ça veut dire quoi concrètement ? Oui, c'est un laboratoire d'idées où on réfléchit notamment aux politiques publiques sur les transitions urbaines, notamment dans les villes moyennes. Et par politique publique, c'est celle de transition énergétique, de transition des mobilités ou encore d'adaptation au réchauffement climatique. Je disais en préambule, c'est chaleurs extrêmes, des longues périodes de sécheresse, des inondations qui se répètent. L'exceptionnel devient la norme. Vous le ressentez ça ? Alors, ce n'est pas du ressenti, c'est des données qui sont confirmées par les climatologues et des événements qui étaient très rares, des crues centenales ou des crues trentenales qui se produisent par exemple deux fois par an désormais dans certains territoires. Donc, ce gros changement est confirmé par toutes les données et puis aussi par les événements récents. Et donc, ça pose la question de l'adaptation de nos villes, de nos territoires. Et c'est le cœur de ce débat. Un mot d'Eledis. Alors, j'ai les chiffres. Sur Paris, c'est 1200 salariés, 1,6 million de clients. Sur l'île de France, c'est quoi ? C'est à peu près x3,3,5. Donc, on opère en France, à l'échelle nationale, 1,4 million de kilomètres de lignes qui sont soit aériennes pour à peu près une partie d'entre elles, soit la moitié d'entre elles et puis souterraines pour les autres. Sur Paris même, on opère 9200 kilomètres de lignes de réseau. Et historiquement, j'ai tendance à dire, le réseau qui est partout et à proximité de chacune des habitations, il est évidemment affecté et impacté par les conditions climatiques depuis sa naissance. Oui, alors c'est la question que j'allais vous poser sur la sensibilité et l'adaptation à ces épisodes climatiques extrêmes. Cette adaptation, elle a commencé, elle est permanente ou alors il y a une prise de conscience relativement récente ? Alors, elle est permanente depuis que le réseau existe. On a cherché à renforcer notamment le réseau aérien parce qu'on a commencé à créer au 19e siècle, au 19e siècle du réseau aérien. On a eu deux événements assez majeurs qui nous ont impacté sur le réseau de distribution. C'est 1999, la tempête du siècle, qui nous a effectivement durement impacté sur les réseaux aériens. Et puis, on a un deuxième épisode sur lequel on avait peut-être plus parlé des conditions et des impacts sanitaires, mais qui est la canicule de 2003, qui a eu un impact et notamment sur le réseau parisien et francilien, qui a eu un impact assez majeur sur notre réseau souterrain et notamment certains dispositifs qui permettent de faire la jonction entre les morceaux de câbles, qui sont ce qu'on appelle des boîtes de jonction. Imaginez, de gros dominos. Alors, ils n'ont pas fondu, mais ils n'ont pas devenu des chaleurs extrêmes. Ils avaient été conçus dans les années 50-60. Ils n'avaient pas forcément anticipé ce type de sollicitations extrêmes en termes de température. Et donc, cette tempête de 1999 et cette canicule de 2003, elles ont forgé des politiques d'investissement et de résilience, de renforcement de la résilience des réseaux électriques. Ça veut dire qu'il faut quoi ? Des plans d'adaptation ? C'est de ça dont on parle, Marie-Dégremont ? Oui, parce qu'il n'y a pas uniquement le secteur de l'électricité, mais il est interdépendant avec beaucoup d'autres secteurs, comme le secteur des transports ou des télécommunications ou encore de l'eau. Pour faire de l'eau potable, on a besoin d'électricité. Donc, c'est tout un ensemble de secteurs qui font fonctionner l'économie. Je pense aussi aux bâtiments. Si le bâtiment fonctionne, mais que les transports ne fonctionnent pas, ou inversement, ça pose problème. Donc, on a besoin d'une certaine cohérence. Et c'est l'idée de ce plan d'adaptation qui avait été lancé par le précédent gouvernement. C'était d'établir des référentiels différents, des référentiels passés pour s'adapter à ce climat et de faire en sorte que ce soit mis en cohérence avec l'ensemble des secteurs concernés. C'est quoi ? Quand on parle d'un plan d'adaptation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des investissements, des infrastructures à modifier ? Comment vous... On en est où de sa mise en œuvre ? Alors, on en est où de sa mise en œuvre ? Ça a été stoppé par la dissolution. Bon, ben voilà, comme tant d'autres choses. Ce plan a été préparé par le gouvernement précédent et par les administrations qui ont beaucoup travaillé, notamment sur une trajectoire d'adaptation, en rehaussant le niveau de température moyenne et les intempéries aussi, et les risques auxquels sont exposés l'ensemble des infrastructures. Et à partir de cette trajectoire technique, on devait décliner sur des obligations de résistance pour les différents secteurs concernés. En se disant qu'on peut être dans une trajectoire à plus 4 degrés, c'était... C'était prévoir une trajectoire à plus 4 degrés. C'était cette hypothèse. Ensuite, on peut se dire, est-ce qu'il ne faut qu'une trajectoire à plus 4 degrés ou une autre, par exemple ? Mais déjà, fixer cette trajectoire et dire, ben tout le monde doit essayer de réfléchir à comment s'aligner sur ça, et pas uniquement les secteurs qui ont plus l'habitude de gérer des crises, c'était l'idée. Et puis, c'était l'idée de discuter du niveau de service. Est-ce qu'on considère qu'une route, elle peut être coupée 10 jours par an ou pas ? Et quels moyens on est décidé à mettre ou pas ? Jusqu'où on fait de l'adaptation ? Et tout ça, ça se discute politiquement, parce que si c'est des ressources qu'on met quelque part, peut-être qu'on les met moins à un autre endroit. Évidemment, justement, en parlant de ressources, ce sont des investissements lourds pour adapter ces infrastructures dont on parle ? Alors, pour le réseau de distribution, c'est trois choses. Ce sont effectivement des investissements lourds. On consacre chaque année au plan national à peu près un milliard d'euros à renforcer la résilience du réseau de distribution. On va consacrer 185 millions d'euros sur les cinq prochaines années, spécifiquement sur le réseau parisien et sur l'augmentation de la résilience du réseau parisien. Et donc, ce sont des travaux, soit d'enfouissement du réseau aérien, soit de renouvellement d'un certain nombre de composants du réseau souterrain. Avant de réaliser l'investissement, c'est aussi beaucoup de travail avec des organismes de recherche spécialisés pour comprendre comment va se déformer et comment va impacter le climat sur les différents risques avec lesquels le réseau peut être confronté. Ça peut être effectivement les canicules. Ça peut être également sur Paris les inondations. Et l'actualité, effectivement, le montre aujourd'hui. Ça peut être dans d'autres territoires la croissance des incendies, la croissance des épisodes de vent et de tempête, par exemple. Et donc, ce qui est important pour un distributeur comme Enedis, c'est de pouvoir avoir une vision assez claire de comment le climat et la déformation du climat va pouvoir impacter de façon plus importante, en intensité et en fréquence, les différents réseaux et les exposer. Et puis, la troisième chose, pardon, quand on a étudié, quand on a investi, et on investit chaque année, et c'est un travail de longue haleine, on travaille sur des perspectives 2040, 2035-2040, et qu'on n'a pas pu éventuellement assurer la résilience immédiate du réseau, c'est aller sécuriser et remettre en service les réseaux qui ont été impactés. Et c'est un des grands enseignements de la tempête de 99. On a créé une force d'intervention rapide électricité. Alors ça, on en reparlera, qui s'appelle FIRE, en quelque sorte. FIRE, oui, mais quand je le lis, je le lis FIRE, force d'intervention rapide électricité. Je vous reposerai une question là-dessus, mais ça coûte plus, puisqu'on parle d'investissement lourd quand même, ça coûte plus cher d'attendre et de réparer la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça coûte plus cher d'attendre et de réparer. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe climatique, le coût de la réparation, est-ce qu'il est forcément plus important que l'investissement qui consiste à adapter les infrastructures ? C'est des bilans de rentabilité qui sont parfois complexes à mener. Ce qu'on sait et ce qu'on partage avec des gens qui travaillent sur le sujet, comme la Fabrique de la Cité, c'est que la récurrence des interventions va forcément coûter beaucoup plus cher que l'investissement. Et c'est pour ça qu'on arrive à décider aujourd'hui de programmes d'investissement qui sont très volontaristes quand même sur les distributeurs pour pouvoir renforcer la résilience des réseaux dans un contexte où économie se décarbonant, la sensibilité aux produits électricités va croissante. – Vous avez, Marie-Dégromont, travaillé au cabinet du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchut. Est-ce que nos modèles de gouvernance, ils sont adaptés à cette nouvelle donne climatique ? Ou alors est-ce qu'on est encore un peu à travailler en silo, en fonction des administrations, des régions, etc. – Alors je m'exprime en tant que Fabrique de la Cité. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup de choses sont remises en cause par ce réchauffement climatique, par ce qui concerne tous les secteurs de la société, parce qu'il concerne notre capacité à gouverner sur le territoire. Par exemple, quand il y a des feux de forêt, des inondations, du recul du trait de côte, ça remet en cause la manière dont on va assurer la prospérité, dont on va assurer l'attractivité économique du territoire. Donc ça, c'est des choses très très fortes. On a su développer des infrastructures par le passé, désormais il va falloir les préserver. Et tout ça, on parlait d'investissements massifs, c'est des investissements qui s'étalent dans le temps. Et pour ça, il faut avoir de la visibilité. Donc il faut soit réutiliser des outils qui ont été utilisés pour développer le réseau d'électricité, ou le réseau ou les grands barrages hydrauliques, soit peut-être en trouver de nouveaux. Mais là, il y a aussi des nouveaux modèles économiques à trouver. – Des nouveaux modèles économiques et un échelon territorial. Le bon échelon, c'est quoi ? Parce qu'effectivement, on ne va pas investir de la même façon dans une région où c'est plutôt la sécheresse qui va être la catastrophe climatique récurrente, et dans une autre qui va plutôt être confrontée à des inondations. – Le bon échelon, c'est quoi ? – Alors, il y a déjà l'échelon de la coordination entre tous les secteurs. Donc là, l'État a toute sa place pour donner cette visibilité. Par exemple, on parlait des projets qui peuvent être très chers. Si on les multiplie, ça peut être encore plus cher. Mais si on regarde collectivement, peut-être qu'on a quand même intérêt à les faire. Si l'intérêt collectif est très important, peut-être que la puissance publique peut dire « Ce projet est coûteux, mais à l'échelle individuelle, vous allez quand même le faire ». Il y a tout un tas de choses à imaginer à l'échelle nationale. Et puis, à l'échelle territoriale, c'est l'échelle du terrain, celle où on va pouvoir voir le bassin versant et configurer de telle ou telle manière. Les inondations vont ruisseler de telle ou telle vallée et condamner différents bâtiments publics, par exemple. Ça, c'est à cette échelle-là que ça se gère. L'adaptation au réchauffement climatique, ce n'est pas la même chose en Gironde ou en Seine-et-Marne. Et ça, ça nécessite aussi d'avoir des données à l'échelle territoriale qui sont de plus en plus développées du point de vue scientifique. et aussi des discussions, des scénarisations, des exercices de prospective. Et par exemple, la région PACA est en train de le faire pour les transports. Mais je sais que d'autres collectivités et d'autres échelles territoriales le font. Et donc, cette force d'intervention rapide d'électricité, FIRE, pour reprendre votre prononciation qui est la bonne, j'imagine qu'elle a été là ou qu'elle est très mobilisée avec la dépression Kirk qui vient de s'abattre sur toute une partie de la France. Alors effectivement, elle est actuellement mobilisée puisqu'on a envoyé des renforts sur deux territoires particuliers. Un territoire de Pyrénélande qui a été assez durement affecté et puis le territoire d'Alsace-Franche-Comté. On a mobilisé un certain nombre de salariés d'autres régions pour pouvoir venir en appui des équipes locales et les aider à réparer le réseau et remettre en service le plus rapidement possible les clients afin d'assurer la consommation et le fonctionnement normal de nos territoires. Est-ce que vous anticipez un dimensionnement différent de cette force d'intervention rapide ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si on est confronté à des catastrophes qui se multiplient, est-ce qu'il va falloir y avoir de plus en plus de salariés d'Eledis prêts à faire ça ? C'est une bonne question. Cette FIRE, elle évolue. Vous avez entièrement raison depuis la façon dont elle a été grée il y a une vingtaine d'années. Pas forcément tellement en nombre, mais plutôt en termes de mobilisation. On fait des choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 20 ans et notamment on pré-mobilise les équipes et on déplace les équipes en renfort avant même la survenue de l'événement. On ne le faisait pas forcément il y a 20 ans. On commence à s'équiper en moyens de télécommunication puisque Marie a abordé le sujet. On a une interdépendance de différents réseaux et d'infrastructures et les interdépendances entre les réseaux de télécommunication et les réseaux d'électricité sont assez fortes. Donc on s'équipe de moyens qui nous permettent d'avoir et de sécuriser nos télécommunications. Et donc c'est un objet un peu vivant cette FIRE qui est en train effectivement de s'adapter aux nouvelles conditions. L'essentiel pour nous reste quand même de pouvoir faire les travaux et les investissements qui vont permettre de limiter les impacts d'événements extrêmes et de... Et limiter l'intervention de cette force d'intervention rapide. Évidemment, bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus partager ces enjeux dans ce Smart Impact. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups, startups éco et socialement responsables. Smart Ideas avec Florence Tertier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente fondatrice de Mauve. Vous faites partie des 28 projets lauréats des clics jeunes. C'est le concours de la Fondation de France qui soutient les créateurs, les créatrices d'entreprises et de projets âgés d'entreprises, âgés de 18 à 30 ans. On va en reparler. Mais d'abord, présentez-nous Mauve. Pourquoi vous l'avez créée ? Oui, merci beaucoup. Donc du coup, Mauve, c'est une plateforme ressource pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment une plateforme où il y a absolument tout. Donc ça va des structures de prise en charge et des associations dans chaque département. Et aussi la mise en relation avec des professionnels. Donc à la fois de la santé physique, de la santé mentale et du droit. Et après, il y a d'autres initiatives pour aussi lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide. Et pourquoi je l'ai créée ? C'est parce que j'ai toujours été très animée par l'égalité homme-femme. Depuis que je suis très jeune, je lis beaucoup de livres sur les conditions de la femme, etc. Et après, au fur et à mesure, je me suis aussi engagée en tant que bénévole dans l'association En Avant-Toute quand j'étais étudiante. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de m'engager encore plus concrètement et du coup de créer ce projet. En Avant-Toute ? Oui. Que propose cette association en quelques mots ? En quelques mots, c'est la première association qui a permis de mettre en ligne un chat d'écoute plutôt adressé aux jeunes en se rendant compte que du coup, les jeunes avaient du mal à aller dans les associations, etc. Et du coup, c'est vraiment un chat accessible sur Internet pour poser des questions. Et si on a été victime de violences, de pouvoir être redirigé vers les structures de prise en charge. Avec ce chiffre qui est vraiment frappant, une femme toutes les 2 minutes 30 et victime de viol ou de tentative de viol chaque année en France. Une femme toutes les 2 minutes 30. Concrètement, un peu dans le détail, comment vous leur venez en aide avec Mauve ? Absolument. Du coup, c'est vraiment la plateforme ressource. Donc ça peut être à la fois pour les proches, aussi pour les associations, mais pour les victimes. Elles peuvent se connecter, c'est absolument gratuit. Et du coup, elles trouveront toutes les possibilités d'accompagnement. Donc vraiment, toutes les associations et les structures de prise en charge dans leur département. Elles ont aussi la possibilité du coup de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels. Donc ça peut être des généralistes, des gynécologues, des psychologues, des avocats qui sont sensibilisés et vraiment formés sur le sujet. Et du coup, je suis accompagnée par un comité d'expertes avec qui je crée vraiment tout le contenu à destination des professionnels. Et ensuite, il y a aussi un espace de témoignage, des recommandations culturelles, des associations plutôt de paire et danse pour justement lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide et la collaboration entre toutes les personnes qui ont pu être victimes de violences sexuelles. Alors il y a effectivement ces chiffres que je donnais. Et puis alors, vous parlez de zone grise ou de situation un peu plus floue, c'est ça ? De quoi il s'agit ? Souvent, les personnes qui sont victimes, elles n'ont pas conscience qu'elles sont victimes. Souvent, ça va être des situations un peu floues, un peu grises justement, un peu dans cette zone grise où ça va être une situation au travail où la personne n'est pas vraiment sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, elle s'en souvient, ça lui a fait du mal ou ça lui fait encore du mal. Souvent, c'est quelque chose qu'elle va garder en tête. Et en fait, du coup, pour s'adresser à ces personnes qui souvent n'ont pas encore conscience et n'ont pas pu poser des mots, on parle un peu de situation grise en justement en disant que Mauve est là contre ces situations et qu'elles peuvent aller voir des professionnels et les professionnels seront compétents pour les aider, les accompagner, poser des mots aussi et leur dire que justement, les légitimer dans leur recherche d'aide parce que ce n'est pas normal ce qu'elles ont vécu. Mauve, c'est une association ? C'est une entreprise ? Vous êtes sur quel modèle ? C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc la plateforme, elle est gratuite pour les victimes de violences sexuelles et du coup, ça s'appuie sur un abonnement mensuel des professionnels qui justement, en s'inscrivant sur Mauve, ont accès à plusieurs services pour faciliter la prise en charge des victimes dans le cadre de leur quotidien professionnel. Donc professionnel, de la santé, du droit ? Du droit, exactement. Donc de la santé physique, de la santé mentale et des avocats. Le concours des clics jeunes, je le disais, vous faites partie des 28 projets lauréats. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, vous êtes ici parce que vous faites partie des lauréats. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, c'est aussi une dotation financière qui est très importante et qui est un premier levier pour aller chercher d'autres financements, notamment auprès de la ville de Paris et de la BPI. Et ensuite, c'est aussi un accompagnement personnalisé. Je vais avoir un chargé d'accompagnement, des ateliers pour m'aider sur des thématiques plus particulières avec des ateliers collectifs. Donc, c'est vraiment tout un suivi pendant plusieurs mois. Quel est votre objectif ? Comment vous voyez l'avenir de Mauve ? Oui. Le but, c'est vraiment l'avenir de Mauve. C'est d'être un peu la référence quand il se passe quelque chose en étant la plateforme ressource qui peut rediriger vers toutes les possibilités d'accompagnement. Et après, l'idée, c'est vraiment de travailler encore plus avec le comité d'experts pour faire en sorte d'avoir du contenu vraiment de qualité sur la plateforme et pouvoir le déployer à plus grande échelle d'abord en région Île-de-France et ensuite sur le territoire national. Merci beaucoup, Florence Tertier. Bravo encore une fois d'avoir été ainsi mise en avant par le concours des clics jeunes de la Fondation de France. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à BeSmart for Change. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Salut.